À mes côtés, Denis Villeneuve, dont vous auriez dû voir les yeux tout à l'heure quand j'ai annoncé qu'il était le dernier concurrent de la course. Non, il n'y a pas de points aujourd'hui qui sont en jeu. Il n'y a que le plaisir de vous découvrir avant le départ. Tout à fait. C'est drôle. Surtout que pendant des semaines, en fait, ils se sont dit, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Vous avez remarqué, toujours sur le mode de l'humour, c'est la façon de désamorcer, si on veut. On va voir ce que donne d'abord ton autoportrait et ensuite on verra. On verra. 17 249 325 heures après les premiers pas de cette ère, soit 17 532 jours avant ceux de l'homme sur la lune, le monde est encore en noir et blanc. Et un oeuf, un oeuf est sur le point d'éclater, sous la pression de la vie. Un oeuf de Camérosaure. Camérosaure, Camérosaureus Rex, bipède cyclope de la famille des Vides et AC, solitaire et nomade. Un homme caméra. Une période de son existence demeure cependant inconnue des yeux de la science. Un trou de six mois, entre 1990 et 1991. Le Camérosaure aurait alors accompli une quête. La quête du dantesque. Le docteur DS Van Leneuf, encéphalologue, explique. Ce trou dans la vie du Camérosaure nous fascine. Aurait-il réussi au terme de sa quête à trouver une entité dantesque à l'état pur? Voici une cellule du cerveau du Camérosaure. Elle renferme toute la mémoire de l'homme en question. Grâce au Cervosca, un appareil qui devrait nous permettre l'exploration de cette cellule, nous allons tenter de pénétrer la zone inconnue. Jack Monoloy, pilote émérite, est le cerveau nôtre volontaire pour cette exploration mémorielle. On introduit le Cervoscaf dans la cellule. Immersion dans 9, 6, 3, 1, immersion. Et le cerveau nôtre s'élance dans l'inconnu. Cervoscaf à la base, tout est normal. J'approche du vecteur mémoriel. Attention, ça y est. Oh, la jeune sub-moristique de Gentilly sur fleuve, où règne la féroce tribu de chasseurs de tanars. Denis, viens souper. Oh là! Le peuple des hommes d'encre qu'il a découvert à l'âge de 3 ans. Le contact avec le cerveau nôtre semble alors perdu. Suspense. Les ondes sont lourdes de silence. Absolument dantesque! Le cerveau nôtre a réussi. La quête du dantesque vient d'ouvrir ses portes. Fin du premier épisode. Il la voyait tous les dimanches, mais les parents n'en savaient rien. Mais non! Le cerveau nôtre Denis Villeneuve, Jack Monolay, c'est très convaincant. Si les gens de l'armée te voient comme ça... Non, 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 le cerveau nôtre, la base de cerveau nôtre de Gentilly, pas l'armée. Ça n'a aucun rapport. Pour la science seulement. La science, le pur plaisir de la science. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si les voyages que tu vas entreprendre cette fois-ci sont aussi risqués que celui dans le cerveau et la mémoire. Oui, oui. Et d'ailleurs, on doit se munir d'assurance, comme par exemple, on a des cartes d'assurance maladie internationale, ou enfin, comme ici, SOS Chinacard. Ça, c'est tout simplement si, admettons, je me fais arracher un bras, le bras droit, j'arrive avec ça dans la main gauche, dans un comptoir Chinacard, il n'y aura pas de problème, on va m'arranger ça. Ça donne envie d'être malade, oui, effectivement. Oui, bien, c'est garanti jusqu'à deux jambes, ou un bras. C'est ça. Pas plus loin. Ou six mois. Oui, tout à fait. C'est bon pour six mois. Ce qui se termine en premier. Bon, d'accord. Non, mais sérieusement, vous êtes un peu couvert, bardé, tout ça. Il faut prendre des mesures. On est assuré par millions, je veux dire. Je ne savais pas que je valais tant que ça. Pour la moitié de ce que vous croyez, enfin, ça, c'est autre chose. Donc, tu pars avec ta carte, bien évidemment. Tiens, tu vas apporter des bandes dessinées aussi. Ah, oui, tout à fait. Ça, c'est bon. Alors, pour les téléspectateurs qui vont me suivre, pour comprendre ma quête, il faut lire Le prisonnier du Bouddha. Et ainsi, pour l'Europe, Spirou et les hommes bulles. Alors, ça, c'est méfait-tu que j'ai pensé avec moi quand le cerveau va me déglinguer. Je vais lire ça dans ma chambre d'hôtel pour me... Jusqu'à maintenant, ça marche. ...me ressourcer. Ben, oui. Oui, continuez à les relire. On va entendre quelqu'un dire du bien de toi. Oui, il faut lever le son d'appareil, on m'a dit. Le réalisateur m'a dit ça. Je ne sais pas. J'ai pas vu, moi. Approchez-vous. Concentrez-vous, alors. Tout à fait. Son enfant, il l'a passé à courir dans l'herbe fluorescente de Gentilly. Denis Villeneuve est circoncis. Bob, Danny et Spirou rencontrent Luke Skywalker chez lui. Spielberg et Lucas décorent sa chambre à coucher, mais Carax et Coppola redécorent tout derrière eux. Valérie l'inspire. Denis Villeneuve nous a fait voir les fétudes géniales Fredo de nouvel oeil. Il n'y a rien d'ordinaire chez cet homme-là. Que voulez-vous? C'était mon meilleur ami, supposément. Alors, parle-nous un peu de quelques destinations. Oui. Moi, j'ai l'intention d'aller au désert du Rajasthan, dans les profondeurs du désert de Tar au Rajasthan, et de descendre la rivière Mekong aussi. Je compte bien aussi traverser avec le tondeur de gazon à côté, l'Himalaya de l'Asa-Katmandu, en volant de jeep. On a l'intention de voler une jeep, finalement. Avec une tondeuse automotrice. Oui, c'est ça, exactement. Bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...